C'est un récepteur de cytokine qui a une activité théologique qu'il a et qui est exprimé à la surface de certaines cellules. Ce récepteur peut lier à un facteur de croissance, ce qu'on appelle le facteur du style ou appelé aussi le stem cell factor. La prolifération est la différenciation simulaire autour de l'hématopulation. Donc, il est logique de prédire son bon pronostic vu qu'il va entraîner, il va favoriser la différenciation cellulaire. Néanmoins, la spécificité de l'expression cytométrique du CD117 dans les leucinies aigues myeloblastiques et sa sensibilité dans le diagnostic différentiel avec les leucinies aigues lymphoblastiques a été très bien établie. Surtout que, maintenant, on considère le CD117 comme étant le bon petit corps, le plus pathoglomonique après la myelopolexidase pour les diagnostics des leucinies et du myeloblastiques. Mais, son impact pronostic reste controversé dans la littérature. C'est pour cette raison que, nous, l'objectif était d'évaluer l'impact pronostic de l'expression cytométrique du CD117 en termes, premièrement, de rémission complète, du taux de rémission complète et de durée d'amplasie post-cibulothérapique des convictions, vu que ce facteur induit une différenciation cellulaire. Notre troisième objectif était d'évaluer la survie globale et la survie sans progression de des malades avec un séquite positif et des malades avec un séquite négatif. Et, dernièrement, le suivi post-allografe des cellules souches hématogniques. Maintenant, j'aimerais vous faire un petit rappel sur ce que c'est la cytométrie en flux. Premièrement, la technique consiste à incuber les cellules à phémotyper avec des anticorps. Ces anticorps reconnaissent des antigènes de membrane et des antigènes intracytoplasmiques. Mais, ces anticorps sont couplés avec un fluorophrome. Et, lorsque ce fluorophrome passe devant un magère, c'est-à-dire une lumière excitatrice, ce fluorophrome va émettre une fluorescence. Et, cette fluorescence va être captée par ce qu'on appelle un photomultificateur, un capteur, puis elle va être quantité. Voilà le principe de la cytométrie. Alors, voici un schéma général d'un cytomètre en flux. Il est constitué de trois parties. La première partie, c'est la partie fluide. C'est la partie qui permet d'assimiler les cellules, une après l'autre, devant un laser. La deuxième partie, c'est la partie optique. Elle est constituée, bien sûr, du laser monochromatique et une succession de miroirs et de filtres qui vont faire diviser la lumière immise par ces cellules vers les photomultificateurs qui vont amplifier ce schéma. Et, la dernière partie, c'est le système informatique qui va stocker les données immises par ces cellules et permettre l'analyse des résultats. Alors, la première étape à faire, en analysant ces résultats, est de séparer les différentes cellules selon un stratagrame CD45SS, puis repérer les cellules plastiques dans la zone de l'analyse. La positivité des marqueurs est jugée grâce à leur comparaison aux cellules, aux populations témoins existant dans le crème. Donc, les critères diagnostiques d'une l'analyse se basent sur des critères de classification de l'ISI. European Group of Immunophilotype in the Chilean. Le groupe européen de l'immunophilopathe dilucine. Et, les critères sont, pour dire que c'est une l'analyse, il faut la positivité d'au moins deux marqueurs myéloïdes. Le CD13, le CD33, le CD117 et la myélo-coéptidale en intransitontragique. Mais aussi, il faut la négativité des marqueurs myéloïdes, au moins trois marqueurs myéloïdes parmi le CD3 en intransitontragique, avec un anticorps chérophonique, la science excellente du CD33, le CD2, le CD5, le CD7 et le CD8. Et enfin, il faut aussi la négativité d'au moins deux marqueurs myéloïdes parmi les deux CD19 de surface, le CD2 en intransitontragique et le CD4 en intransitontragique. Voilà le principe du phénotipage des leucinies et du myéloïdes. Maintenant, venons à la méthodologie de notre étude. Il s'agit d'une étude qui a été menée à l'EHU Doran au niveau du laboratoire de l'unité de thérapie cellulaire. Et c'est une étude qui a été rétrospective, c'est-à-dire de 2009 à 2017, c'est-à-dire sur huit ans d'études. Et donc, ça concernait que des sujets adultes. Les enfants ont été exclus de l'étude. Et le diagnostic de l'étude aiguë myélo-blastique a été posé sur la cytologie, c'est-à-dire un myélogramme. La cytosémie au noir sous-dent, la cytométrie et enfin cytosémétique. Et tous les patients ont reçu le même protocole de physiothérapie, c'est-à-dire un 3 plus 7. C'est 3 jours d'antra-cycline et 7 jours d'antra-cycline. Et enfin, les patients ont été répartis en deux groupes. Du premier groupe, dont les cellules blastiques expriment le séquite. et le deuxième groupe de patients, dont les cellules blastiques n'expriment pas l'ostéthique à la surface des cellules. Et enfin, l'analyse a été faite grâce aux courbes de survie selon Kaplan-Meyer. Alors, comme je dis pas, 86 patients ont été évalués. Dont 50 patients ont exprimé la protocole psychique à la surface de leurs cellules blastiques. Ce qui fait 58% des patients. Alors que 50 patients n'exprimait pas le séquite à la surface de leurs cellules blastiques. On voit bien que la présence du séquite n'est pas prédictive du taux de rémission complète, vu que le taux de rémission complète chez les patients avec un séquite positif était de 71% et le taux de rémission complète chez les séquites négatifs était de 65% avec un P, un nombre significatif à 0%. La durée d'aplasie aussi, le séquite, l'expression du séquite n'a pas d'impact sur l'amour ou il vient de d'aplasie, de durée d'aplasie postimutale, avec 22 jours pour le groupe 1 et 23 jours pour le groupe. Alors par contre, si on analyse la survie globale, on voit bien qu'il y a une nette différence en matière de survie globale. Alors avec une médiane de survie de 16 mois, c'est les patients séquites positifs, et seulement 9 mois de survie globale, c'est des sujets avec un séquite négatif. Et la même chose pour la survie sans rechute, 13 mois pour les patients du groupe 1, alors que seulement 10 mois de survie sans rechute pour les patients du deuxième. Pour les patients greffés, on dénombre 28 patients qui ont été greffés, dont 27 patients ont été anal greffés et un seul patient autogreffé. Et parmi ces patients, 12 d'entre eux ne présentaient pas le séquite à la surface, alors que 16 cas avaient exprimé le séquite à la surface décide. Et donc, on voit bien que le D en matière de survie globale est de 0,03 intérieur à 0,05, dont il y a une différence entre les deux groupes. Alors que la PFS, la survie sans rechute, n'est pas impactée après ALGREF, la survie sans rechute après ALGREF n'est pas impactée par la présence du citite à la surface des cellules. Donc, conclusion, conclusion, la présence du CD117 au cours des ALAM a impacté positivement la survie et avec une meilleure survie globale et survie sans rechute. Mais, le CD117 n'a pas d'impact significatif sur la réponse complète et la durée d'algalité possible. C'est à vous, bien sûr. Chez les patients ALGREF, le CD117 impacte la survie globale, mais pas la survie sans progression. Et enfin, il faut inclure le CD117 dans un panel d'outils de diagnostic des ARN et il doit être condamnés afin de mieux déterminer l'impact combustible et son potentielle utilisation comme cible thermique. Merci. Merci. Merci.